En préparant cet épisode de Beats consacré au voyage dans le temps, nous nous sommes demandé s'il fallait l'astreindre à un type de récit. Est-ce que les boucles temporelles, les essies, les variations de un jour sans fin, de source code, de smoking no smoking, rentraient dans ce cadre ? Que signifie vraiment voyager dans le temps ? Et surtout, qu'est-ce que le temps en réalité ? A défaut de répondre à cette question sur laquelle planchent encore nos physiciens et nos philosophes, nous avons choisi de questionner l'une de ses conséquences. Pourquoi les récits de voyages dans le temps sont-ils si souvent traversés de questions morales ? Recollons les principes d'incertitude ensemble. Le voyage dans le temps. Un des thèmes les plus identifiables de la science-fiction et par conséquent indissociable de la culture populaire. C'est un des mécanismes les plus séduisants, mais aussi un des plus délicats à manier tant il bouleverse les principes de causalité. C'est le royaume du essy qui ouvre la porte à toutes les rimes, les jeux de répétition, ou encore les alternatives. À chaque fois qu'on lit un tel ouvrage, au bout de dix pages, on est pris une sorte de malaise. Parce que ce qui est raconté, c'est jamais un voyage dans le temps. C'est un voyage d'un temps dans un autre temps, ou d'un monde qui glisse par rapport à un autre monde. Et donc, si vous pensez que le temps n'a qu'une dimension, alors il devient précisément cette chose dans laquelle vous ne pouvez pas voyager. Puisqu'il faut deux temps pour raconter un voyage d'un temps dans un autre temps. Et oui. Par définition, dans ces récits, le voyageur du temps ne retourne pas dans le passé, par exemple, mais dans une autre temporalité. Ainsi, en 1849, Charles Dickens fait voyager son célèbre personnage de Scrooge à la fois dans son propre passé et dans son avenir probable. Mais l'auteur le confronte à des projections et non pas à un vrai voyage physique comme le fera H.G. Wells en 1895. Il y a eu beaucoup d'histoires sur le voyage dans le temps avant celle de H.G. Wells. Mais la différence, c'est que Wells a traité le sujet comme un argument scientifique. Auparavant, les auteurs auraient simplement écrit que l'histoire se déroule d'un coup en 1700, par exemple, ce qui était bien sûr complètement mystique. Mais Wells a eu l'idée d'inventer une machine qui voyageait vraiment à travers le temps et considérait le temps comme une nouvelle dimension. Ce café Wells est emblématique de son époque. En prenant acte des équations de la physique newtonienne et en choisissant de considérer le temps à l'égal de l'espace, il en fait une sorte de rail sur lequel il est possible de glisser d'avant en arrière. Mais cette vision du temps va être amenée à se dissoudre. Après, il y a eu, au début du XXe siècle, deux grandes révolutions, la relativité d'Einstein et la physique quantique. C'est-à-dire que la gravitation n'est plus une force qui agit à distance sur les objets, c'est une déformation de l'espace-temps. Et si vous concentrez de la matière, l'espace-temps va se déformer. Et vous pouvez imaginer des situations où la déformation est cyclique, c'est-à-dire que les lignes d'univers que suit un observateur correspondront pour lui à un temps cyclique. Un temps cyclique, c'est un temps dans lequel on voyage par définition puisqu'en allant vers le futur dans un temps cyclique, on revient dans le passé. De l'expérience des doubles fentes de Feynman à la théorie des supercordes, en passant par le chat de Schrödinger, les exercices de pensée de la physique quantique ont eu le loisir de traumatiser les raconteurs d'histoire en les invitant à une vision stupéfiante du temps et de l'espace. Une vision qui, entre autres, fera naître le fameux concept de multivers dans lequel évolue l'œuvre de Michael Moorcock. Lorsque j'ai écrit « Les danseurs de la fin des temps », j'étais plus intéressé par l'argumentation morale et la comparaison historique que je ne l'étais par l'idée de la nature même du temps. Dans mon œuvre, j'ai toujours considéré le temps comme une radiation plutôt que comme une simple vague. Donc si le temps irradie, vous avez différentes sortes de continuités et différentes sortes de temps, ce qui va de pair avec ma théorie du multivers. Car cette vision radieuse du temps qui a effectivement nourri l'œuvre SF de Moorcock lui a surtout permis d'élaborer à coup de essie des fables qui questionnent notre morale présente. Y aurait-il un lien entre notre conception du temps et notre déontologie ? Si vous pensiez que Marty McFly est le seul voyageur du temps à s'être frotté à son complexe d'Oedipe, révisez vos classiques. La notion d'inceste a été au cœur de nouvelles de Moorcock, de Ballard ou encore de Brian Aldis. Et dans une nouvelle de Robert Heinlein, le personnage de Lazarus Long va jusqu'à coucher avec sa mère alors qu'elle est enceinte de lui. Je pense que les paradoxes temporels qui sont des paradoxes logiques où on essaie de voir si quelque chose qui s'est produit pourrait rétroagir sur sa cause, il renvoie au problème que nous avons avec la causalité et l'engendrement qui est souvent mis en scène dans ces situations, c'est la chose qui nous gêne dans la causalité. C'est-à-dire que quand on regarde sa propre vie ou la vie de la société ou de l'humanité, on voit bien qu'il y a eu des bifurcations. La causalité, c'est un principe en physique qui dit qu'on ne peut pas toucher le passé. Parce que si on pouvait le toucher, alors un effet produit par une cause pourrait rétroagir sur sa propre cause et donc se supprimer lui-même comme effet de la cause. Car l'engendrement, la succession de générations, reste notre preuve la plus tangible d'une temporalité linéaire. Mais au fil du XXe siècle, cette vision du temps est mise à mal par la physique quantique qui va inviter les artistes à explorer de nouvelles dimensions et inspirer la science en retour. Jusqu'à aujourd'hui, la science, la vraie, n'a produit qu'assez peu de choses sur le temps. Il y a très peu de personnes qui ont succédé à Einstein et ça n'a pas beaucoup progressé depuis. Les auteurs de science-fiction livrent généralement une idée romantique et les scientifiques la suivent. Or, ce travail, nourri d'intuitions, s'est régulièrement heurté à la question morale en découvrant à quel point chaque paradoxe, soulevé par la torsion de notre notion du temps, mettait en péril les bases de notre éthique. Dans le multivers de l'œuvre de Moorcock, le télescopage de différentes époques et des valeurs qui leur sont associées a souvent pour effet de mettre à mal les certitudes de son lectorat. J'essaie d'apporter une interrogation aux lecteurs pour qu'ils puissent se poser leurs propres questions et également pour qu'ils puissent produire leurs propres réponses, particulièrement quand le temps est au centre, car c'est une idée tellement abstraite. Je doute que le relativisme sera la réponse, car nous avons besoin d'une sorte de modèle exact sur lequel travailler. Mais je pense que nous allons commencer à comprendre qu'il y a beaucoup de types différents de moralité qui suivent probablement une notion humaniste et libérale de la moralité. Ou si l'on décide d'accepter cette notion de multivers, peut-être alors devrions-nous appeler cela une... multimoralité ? Multimoralité, je ne sais pas. C'est un mot affreux, mais il doit y en avoir un meilleur. Je vais y réfléchir et on en parlera la prochaine fois. À défaut de permettre au grand public de comprendre en quoi les sciences physiques ont radicalement bouleversé la définition de l'univers, c'est-à-dire de notre réalité, les récits de voyages dans le temps nous confrontent émotionnellement aux principes qui déterminent notre réel. Ils nous permettent ainsi de ressentir la fragilité des préceptes moraux qui en découlent et réaliser que ce qui charpente nos vies se construit essentiellement sur notre présent et ce futur auquel on choisit de croire. Excuse me. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501